Bonjour à tous et bienvenue sur la réserve naturelle du Marais d'Orx. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'emblème de la réserve, il s'agit bien évidemment de la spatule blanche. Je suis en train de rejoindre Florent, garde ici sur la réserve naturelle. Il réalise un suivi scientifique sur cette espèce depuis plusieurs années et il nous en parle tout de suite. C'est parti ! C'est parti ! Salut Florent ! Salut Romain ! Ça va ? Ça va et toi ? Ouais très bien ! Bon, suivi spatule ? Ouais, suivi spatule ce matin. Donc là je fais un dénombrement des oiseaux tous les matins en fait sur la période de migration. Et également avec l'aide de la longue vue en fait j'identifie les oiseaux grâce à leurs bagues qu'ils portent. Certains oiseaux sont équipés de bagues en PVC colorées. Donc soit c'est des codes de couleurs, soit c'est des codes alphanumériques avec des chiffres et des lettres. Ce qui permet en fait d'identifier les individus à distance. Donc on peut identifier des individus grâce à ces bagues jusqu'à 300 mètres, voire un petit peu plus. Jusqu'à 300 mètres quand même. Ouais. Parce que là le marais est quand même assez grand. Donc là avec longue vue tu y arrives. Exactement, voilà, on est quand même sur, ici au marais on est sur des grandes superficies. Donc on a les oiseaux quand même qui sont relativement loin. Donc pour pouvoir les identifier c'est vrai que ces bagues colorées c'est très très utile. Et c'est ce qui a été trouvé notamment par les scientifiques pour permettre d'arriver à reconnaître un individu sans avoir forcément à le recapturer, à l'avoir en mer, etc. D'accord, tu parlais de comptage aujourd'hui, le comptage ? Aujourd'hui une cinquantaine d'individus. Donc ça n'a pas bougé par rapport à ce qu'on avait hier. Là on est sur une... C'est plutôt faible ? Ouais c'est plutôt, pour la migration c'est des petits effectifs. D'accord. Donc c'est très alératoire en fonction des conditions climatiques, en fonction de est-ce qu'il y a des oiseaux qui sont partis et qui sont en migration ou pas. Donc voilà il y a plein de paramètres comme ça qui vont influencer le nombre d'oiseaux qu'on va trouver sur le site d'un jour à l'autre. Le minimum ça doit être, je ne sais pas moi, peut-être une trentaine, quarantaine d'oiseaux. Le maximum on l'a atteint cette année. Donc on a battu le record cette année, on a réussi à comptabiliser plus de 1000 individus sur la même journée. Sur la même journée ? Sur la même journée, donc c'est énorme. Le dernier record daté de 2013, il y en avait 760, quelque chose comme ça. Donc 1000 individus ça commence à faire beaucoup pour un seul site et sur une seule journée. Donc c'est quand même relativement important. Et du coup, qu'est-ce qui explique ça ? Qu'on ait 1000 individus qui s'arrêtent ici au marais, qu'est-ce qui fait qu'ils soient si attractifs au final ? Alors ça c'est intéressant, en fait déjà on est situé en plein sur le couloir de migration des spatules. Il faut savoir que c'est une espèce qui est très côtière quand elle migre. Autant certaines espèces comme les grues peuvent avoir des couloirs très larges en fait de migration. La spatule, elle a quelque chose qui est assez restreint. Donc elle passe vraiment au niveau de la côte, voire même en mer quand les conditions le permettent. Donc ça c'est un premier point. Le second, c'est que nous ici, sur la réserve naturelle du marais d'orques, on a une gestion des niveaux d'eau justement qui est adaptée pour les espèces. Comme la spatule, c'est-à-dire qu'avec des niveaux beaucoup trop hauts, l'espèce ne s'arrêterait pas. Sauf qu'aujourd'hui on arrive à obtenir des niveaux qui sont vraiment bien, vraiment adaptés. Donc les oiseaux trouvent la nourriture assez facilement. Donc ils s'arrêtent ici parce qu'il y a de la nourriture, parce que c'est un site qui amène de la quiétude. Il y a peu de dérangement finalement. Donc ça c'est très important pour les oiseaux migrateurs. Et puis on est situé sur le couloir de migration. Donc voilà, tous ces facteurs-là font que c'est idéal pour cette espèce-là pour faire une halte sur la migration. Donc ces spatules qui migrent utilisées sur le littoral majoritairement. Et quels trajets elles font ? Elles viennent d'où ? Elles vont où ? A quelle saison ? Alors déjà, il faut se recadrer au niveau de l'Europe. En fait, la spatule blanche, elle est présente dans plusieurs pays. Mais en fonction de là où est-ce qu'elles vont nicher, elles ne vont pas utiliser tous les mêmes axes de migration. Donc en fonction de l'axe de migration qu'elles vont utiliser, on va délimiter des populations. En fait, nous la population par exemple qui passe par ici, c'est la population d'Atlantique Nord. Donc ce sont des oiseaux qui majoritairement vont nicher aux Pays-Bas. Mais également en France au niveau de grands lieux. On va en trouver également en Belgique, au Danemark, en Allemagne. Et puis sur cette même population, il y a des oiseaux qui nichent plus au sud. Donc en Andalousie, au Portugal. Voire même, alors ça c'est une population un peu spéciale, mais en Mauritanie en fait, au niveau des côtes de l'Afrique d'Ouest. Là, il y a une population qui est sédentaire. Donc il y a un niche quand même sur une grande partie de l'Europe. Mais c'est assez étalé finalement. C'est très étalé, oui. Et par contre, les oiseaux qui nichent eux aux Pays-Bas, ne vont pas rester là-bas l'hiver parce que les conditions sont trop difficiles. Donc ils vont entamer leur migration et descendre pour la majorité jusqu'en Mauritanie. Donc l'Afrique de l'Ouest, les côtes d'Afrique de l'Ouest, c'est là où est-ce que se rassemble la plus grande partie des spatules en hiver. Et des gros effectifs nicheurs qui sont plutôt dans le nord d'Europe ? Oui, alors il y a des gros effectifs nicheurs. Alors la Mauritanie, c'est particulier, c'est une sous-espèce, donc c'est assez particulier. Mais on trouve aussi des effectifs relativement importants au niveau de l'Andalousie, donc au sud de l'Espagne. Après la majorité sur cette population-là, le plus gros des effectifs se trouve effectivement aux Pays-Bas. Sur les îles de la mer des Ouadènes, il y a plusieurs localités, mais notamment sur des îles où il y a le moins de prédateurs. Ils vont toujours rechercher la quiétude, donc moins de prédateurs. Et donc ce qui assure le meilleur succès de reproduction pour les oiseaux. Alors le bagage, c'est un outil scientifique qui permet notamment d'apprendre énormément sur tout ce qui est paramètres démographiques. Donc quand on parle de natalité, de mortalité, d'immigration, etc. Donc on a tout un panel d'informations grâce aux bagues. Donc aujourd'hui, si on connaît les voies de migration des espèces, si on connaît les sites de reproduction, d'hivernage, etc. C'est grâce aux bagages. Donc c'est un outil qui est très très puissant. Donc c'est des scientifiques qui utilisent ça. Il faut savoir que c'est des personnes qui sont formées. N'importe qui ne peut pas baguer des oiseaux, capturer des oiseaux. Donc c'est quelque chose qui est très encadré. Donc ça c'est important. Et donc il bague ces oiseaux-là en espérant obtenir un maximum d'informations pour toujours mieux comprendre comment fonctionnent les espèces entre elles, les espèces avec leur milieu, par rapport aux activités humaines, etc. Donc c'est très difficile. Donc c'est le but de mieux les préserver derrière. Voilà. C'est toujours dans le but d'avoir un maximum de connaissances pour que la conservation des espèces soit le mieux possible. Donc du coup tous ces oiseaux bagués, que les scientifiques baguent, tu dis que c'est un outil très puissant. Mais du coup il faut forcément des observateurs sur le terrain après. Voilà. Et du coup c'est pour ça aussi que vous faites votre suivi ici sur le marais. Exactement. C'est vrai que sur des sites protégés en fait il y a des rassemblements importants d'oiseaux dû au fait qu'il y ait moins de dérangements. Du coup c'est une vraie opportunité. Les réserves naturelles jouent vraiment un rôle de laboratoire à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'on peut engranger des données très intéressantes du fait notamment sur les oiseaux. Du fait de ces concentrations d'oiseaux-là. Donc nous sur le site c'est idéal de récolter et c'est même nécessaire pour nous de récolter ces données. Donc effectivement il faut des observateurs. Et d'où en fait l'utilisation des bagues colorées, des bagues avec des codes. Plus il y a d'observateurs, plus il y a d'observations et plus il y a de données qui remontent pour les personnes qui s'intéressent au suivi de ces espèces-là. Et ce suivi vous le faites depuis combien d'années ? Alors le suivi, le protocole qu'on a mis en place, c'est-à-dire qu'on fait un comptage journalier sur la période qui va du 15 août au 10 octobre. Tous les matins il y a un comptage, il y a un agent du site qui va faire le comptage et la lecture de bagues. Ce suivi-là on le fait depuis 2016. Donc on commence à avoir quand même quelques années de données. Et on a des résultats qui sont relativement intéressants. Notamment on a pu mettre en avant que certaines années sur le site on peut accueillir plus de 30% jusqu'à 33% de la population d'Atlante-Trente. Donc ce qui représente entre 6 000 et 7 000 individus différents. Donc ça c'est... Qui passe sur le site du coup lors de cette migration. Et alors c'est vrai que la gestion des niveaux d'eau y joue énormément. Mais c'est quelque chose qui pouvait passer inaperçu avant. Parce que c'est vrai que certaines semaines on peut avoir 150, 200 spatules tous les jours. On aurait pu croire que c'était les mêmes qui restaient là toute la semaine. Mais avec les lectures de bagues on s'aperçoit que ça tourne énormément. Oui ça permet de connaître les oiseaux de jour en jour, de savoir quand est-ce qu'ils partent. Et finalement d'estimer peut-être leur temps de séjour. Exactement. Donc grâce à ça on est capable d'estimer comme tu le dis le temps de séjour des oiseaux sur le site. Et c'est très intéressant parce qu'en général les oiseaux ne restent pas plus que 3-4 jours. Au maximum certaines années même en moyenne ils restent à peine un peu plus qu'un jour. Donc il y a ce qu'on appelle un gros turnover en fait au niveau des oiseaux. Donc on a cette première information qui ressort. La seconde c'est qu'on essaye de comprendre aussi pourquoi certaines années les spatules vont rester plus longtemps que d'autres. Et on essaye de voir nous si sur le site nos conditions sont optimales pour la halte de cette espèce là. Donc on s'est aperçu que les inondations du printemps pouvaient avoir un effet sur le temps de halte des oiseaux. Sur des coups d'inondation en fait les poissons vont se mettre à frayer dans la végétation inondée. Ce qui fait qu'on a une production de poissons qui est meilleure certaines années. Et ces petits poissons là sont les 3 favoris des spatules. Ce qui fait que les années où est-ce qu'on va avoir des inondations, il y a de fortes chances que le temps de halte des spatules soit beaucoup plus long pendant la migration. Parce qu'il y aura plus de nourriture. Avec votre suivi ça vous permet de mieux gérer votre site à certaines saisons pour certains enjeux. Exactement, ça nous permet d'affiner comme ça la gestion hydraulique notamment des niveaux d'eau en s'adaptant à des espèces. Alors il n'y a pas que les spatules qui vont en tirer profit. La spatule c'est vraiment un sujet d'étude parce que c'est un oiseau qu'on peut repérer facilement. Un certain nombre sont bagués donc on peut avoir quand même de très bonnes informations grâce à ça. Mais cette gestion des niveaux d'eau là elle va être favorable pour plein d'autres espèces. On parle de l'ensemble des ardeïdées que ce soit les hérons, hérons pourprés, grandes égrettes etc. Donc il y a tout un panel en fait d'espèces qui vont profiter également de cette gestion des niveaux d'eau. Et du coup pour conclure pour le public, la meilleure saison pour la spatule ? Alors on a des spatules toute l'année mais c'est vrai que le mois de septembre c'est le mois où est-ce que les effectifs sont les plus importants du fait que ça soit en plein milieu de la migration de cette espèce. Donc le mois de septembre, je dis toujours aux gens, venez autour du 15 septembre et vous allez être rassuré de voir des spatules. Alors certaines journées on va tomber sur 300, 400, 500, jusqu'à 1000 individus et d'autres journées ça sera 50, 60. Mais il y a toujours des spatules sur le site. D'accord ok. Bon ben merci Florent. Et pas de quoi ? Et puis bonne continuation. Ça marche merci Romain. Vous l'aurez compris la spatule blanche est un incontournable ici au Marais d'Orx. Elle est très présente durant sa migration post-nuptiale. Et si vous voulez l'observer, Florent vous conseille de venir arpenter les sentiers de la réserve en septembre. Si vous voulez en apprendre plus sur cette espèce ou sur d'autres oiseaux, n'hésitez pas à venir à la rencontre des gardes ou aller sur le site internet de la réserve naturelle. En attendant, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada